parti pour la libération on a déjà un qui est parti qui s'est envolée tu peux t'accrocher voilà et maintenant tu te retournes oui alors tu te retournes la coucou au revoir je suis contente de t'avoir vu faire ta life en partie on n'a pas eu de ah non ah non va falloir s'arrêter au bout d'un moment ah non tu t'enterrera pas sous mon doigt ouais alors déjà qu'il y en a un qui nous a fait popo sur le couvercle bon alors si je remonte t'es pas comme les chats toi tu veux pas absolument monter alors on va essayer de souffler un peu bon alors j'ai qu'une main de libre donc je me vois pas bien prendre l'autre main jérôme tu peux tenir la caméra je vais mettre mon autre main devant pour qu'il change de doigt parce qu'en plus il commence foutreusement à me à me chatouiller je suis extrêmement sensible au niveau de la peau non tu contournes le palais les 1 ou en fait tout ça pour l'aider à se remonter parce que il y en avait quelques-uns qui étaient coincés alors ce qu'on peut faire pour les faire avancer c'est les pousser au cul voilà mais le problème c'est que là je veux pas qu'il aille vers là je veux qu'il retourne sur sa plaque ou qu'il me lâche la main parce que ça commence à chatouiller au que ça chatouille au que ça chatouille je peux pas être sur la plaque et sur la main c'est bon c'est bon vas-y 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 allez peut-être vas-y pousse au cul non pas non non pousser au cul n'est pas foutre un grand coup de pied dans le le popotin c'est ça pousser au cul c'est si tu lui touches les fesses et comme il n'aime pas qu'on lui touche le cul il va avancer plus vite attend bouge pas voilà ça c'est plus efficace c'est prendre une brindille et venir oui alors c'était pas une brindille c'était une feuille morte et venir l'aider délicatement à se retourner lâche la feuille lâche la feuille normalement il devrait ne pas faire ça tu vas pas avancer oui alors ils se réveillent ils se réveillent ils sont comme certains humains ils ont le réveil un peu un peu galère voire très galère mais on en a déjà un qui s'est envolé je suis là je suis là bas hop il est aussi sur le dos mais il va bien il n'y a pas de souci je vais reprendre la caméra enfin le téléphone hop je vais vous montrer un petit peu donc il y en a un qui s'est déjà barré là il est sur le dos mais il va bien parce qu'il a bien bougé déjà mais se réveillent ils vont étendre leurs ailes celui là c'est celui qui nous a fait un popo voilà tu vis de très près par son popo il ya du mal à démarrer la première chose qu'il a fait au réveil il avait l'air mort il a chier je réitère il ya des juin qui font ça aussi un matin voilà ça se réveille doucement alors lui lui je vais retourner plusieurs fois il va absolument partir avec sa boule donc comme ce que j'ai grosses papattes et j'ai toujours alors je sais que c'est vachement résistant c'est une espèce de peur instinctive de les écraser je suis un petit peu maladroite orange avec du vivant qui est tout petit alors est-ce que tu veux bien lâcher ta boule c'est hésitant j'ai fait une petite pause ça me semble vouloir être long je crois qu'il y en a un qui m'a joyeusement chié sur le doigt c'est pas toujours qu'on fait faire propos dessus par des cétoines là je vous profite je vous fais une pause avec le bassin et forcément à les poissons on a des poissons rouges un bassin de presque 500 litres 475 je crois donc il ya la place pour quelques poissons rouges des plantes aquatiques notre petit coin de verdure et alors alors ce que j'ai fait c'est que j'ai mis aussi la plaque très proche d'une jardinière comme ça si le démarrage est dur et qu'ils disent non nous la paix finalement je veux pas sortir je me rendormir un petit coup dans la terre ils ont ce qu'il faut juste à côté donc là je ne les touche plus ça y est ça y est ça y est ça y est je crois qu'il y en a un cas qui a entendu ma proposition de non on veut pas y aller hop et il est en train d'y aller à côté aussi ça ça bouge là on sent que ça se réveille puisqu'on est quasiment au printemps on est le 19 mars si je ne me trompe pas vous t'avez que sa boule il a vraiment un truc tu peux la prendre si tu veux te la laissera ta boule donc là c'est un petit peu à la fin des avant de l'aventure des cétoines locales en captivité c'était très intéressant très sympa j'ai eu un acte de reproduction mais il n'y a pas eu d'oeufs qui ont donné suite là ça aurait pu mais je crois que le le terrarium était quand même trop petit pour ça donc voilà elles vont retourner faire leur vie dehors alors je précise je les relâche c'est des espèces locales surtout ne relâchez jamais il vaut mieux il vaut mieux les tuer si vous trouvez personne pour reprendre relâchez jamais des bêtes qui viennent pas de votre coin là c'est moi je suis en métropole c'est une espèce très commune à l'europe qui vient de pas très loin de france et de pas très loin parce que si on dit d'eau france mais que ça vient de dom tom et vice versa si on est au dom tom et que ça vient de france métropolitaine c'est pas le bon truc bon je suis contente de les voir redémarrer repartir refaire leur life celle-là elle a fait tout le tour non je fais le tour mais en fait non je suis pas prête à partir je vais rester encore un peu avec mes copains donc voilà et puis je vais voir peut-être pour des escargots si j'en trouve enfin oui mon mari cherchait des escargots dans la terre des bois du coin voilà j'espère que ça vous aura plu ces petites vidéos sur les cétoines et je vous souhaite des beaux moments d'aventure avec la nature salut